Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Les élections auront bel et bien lieu le mercredi 20 décembre. Les défis logistiques seront surmontés. C'est le rapporteur adjoint de la CENI qui l'annonce. Il précise que la centrale électorale développe des mécanismes à l'interne pour l'organisation des élections crédibles. Top Congo FM. Un premier ralliement à la candidature de Félix Tshisekedi. A la présidentielle, Patrice Majando, candidat numéro 12, s'est désisté en faveur du candidat numéro 20. Top Congo FM. Les RDF se cachent à présent sur les lignes de front au Nord Kivu et déploient depuis jeudi des éléments d'origine congolaises dans les postes avancés. Ces Congolais qui avaient été enrôlés de force sans boucler leur formation au Rwanda, c'est la société civile du Nord Kivu qui l'affirme. Top Congo FM. On pourra voyager et prendre le train dans des bonnes conditions entre Matadi et Kinshasa. Le gouvernement de la République vient de réceptionner à l'eau de nouvelles voitures au port international de Matadi. Top Congo FM. Et puis, grand débat, ce sera après ce journal à 20h. Mobilisation des recettes à suivre donc d'ici là. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM. Le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, les élections auront bel et bien lieu mercredi 20 décembre prochain. Les défis d'ordre logistique seront surmontés. C'est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante qui l'annonce. Paul Mouindo précise que la centrale électorale développe à l'interne des mécanismes pour l'organisation des élections crédibles. On l'écoute. La CENI s'emploie pour déployer le matériel un peu partout. Nous travaillons sans beaucoup de bruit et nous avons un personnel fortement expérimenté. Nous avons, c'est vrai, des défis énormes sur le plan logistique. Mais nous faisons, nous fournissons assez d'efforts pour pouvoir les surmonter. Le 20 décembre sera une réalité. Ce jour-là, tout le monde sera appelé à venir voter les candidats de ce choix. Et lorsque le besoin s'exprime, nous recourons également à la Monusco. Le déploiement, nous ne pouvons pas passer à la radio et vous dire quelles sont nos techniques que nous utilisons pour pouvoir déployer même à des endroits difficiles. Nous venons déjà de l'affaire aujourd'hui. Nous fournissons de 399 000 personnes qui vont être employées la semaine prochaine. Alors si les avions sollicités auprès des Nations Unies n'arrivent pas, il y aura tout de même élection le 20 décembre. Nous avons besoin de cette assistance, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas bloqués. On a adressé une demande, mais au même moment, nous développons d'autres mécanismes sur le pas éterne. Et le gouvernement a également compris nos demandes. Il y a déjà un pas de solution vers ce que nous avons demandé. Et c'est ce qui nous amène à confirmer que nous allons avoir ces élections dans le délai tel qu'est confirmé par notre calendrier. Paul Mouindo Vaumawa, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, la requête de quelques candidats présidents déposés à la Cour constitutionnelle a été déclarée non fondée. La plaie déposée par Théo D'Orgueil et Saint-Côte-Candidat au mois de novembre dernier a été examinée par la Haute-Cour. Entre temps, on parle de l'engouement dans les antennes de la CENI pour l'obtention du duplicata de la carte des lecteurs. C'est le cas à l'antenne de la CENI de la commune de Massina. Certains citoyens affirment avoir passé déjà quelques jours sans recevoir la carte. Tout le monde veut être servi au même moment. Constat José Ipachi. Les bureaux de la CENI à la maison communale de Massina étaient envahis à notre arrivée cet avant-midi. La foule tout autour est venue chercher les duplicatas de la carte des lecteurs. Pas facile d'accéder au bureau. C'est la preuve de force entre les agents commis à l'entrée du bureau et ceux qui veulent à tout prix entrer. Quelques minutes après, c'est un agent de la CENI qui sort. Mini des listes et cartes, il s'éloigne pour procéder à l'appel nominal. C'est dont les noms sont cités récupèrent leur duplicata. Témoignage. J'avais écrit mon nom hier et aujourd'hui j'ai reçu le duplicata. Je n'ai rien payé. Nous sommes restés toute la journée. Le président est venu me demander des listes. C'est par là qu'il allait commencer aujourd'hui. Je viens de récupérer mon duplicata. Je n'ai rien payé. Mais seulement il y a des casquages. Donc ça va, on dirait, les membres. Malgré cet appel devant les bureaux, c'est toujours plein. Tout autour du bureau, l'on pouvait remarquer des personnes remettre des bouts de papier avec leur nom à certains agents à l'intérieur pour être servis plus tôt que les autres dont les noms étaient sur différentes listes. Certaines personnes interrogées ont laissé entendre qu'elles viennent chercher ces duplicatas non seulement pour exercer leur devoir civique le jour du vote, mais c'est aussi et surtout pour pouvoir procéder au retrait de l'argent dans des banques, l'exigence étant celle d'exhiber sa carte de letteur considérée comme d'identité jusqu'ici où les duplicatas. José Ipachi, pendant ce temps, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité encourage les candidatures féminines ainsi que les électrices à voter pour les femmes le 20 décembre. Cette organisation appelle tous les citoyens à contribuer au maintien de la paix pendant cette période. Ce sont des points qui ont fait l'objet d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. Détail, Berromatanda. Ces femmes ont commencé par mettre un accent particulier sur la paix en cette période électorale. Julienne Doussengue est directrice du FFC. La synergie des femmes pour la paix et la sécurité donne ce message pour que chaque citoyen sache que nous devons construire la paix pour que les élections se passent normalement. Il ne faut pas diffuser des messages pour désinformer les gens, mais il faut diffuser des messages qui sont vrais, objectifs, vérifiables. Grâce, Lola Dupiafco a présenté le monitoring du processus électoral avec accent sur la femme. Les partis politiques et régroupements politiques puissent atteindre le seuil de recevabilité de leur liste, quand bien même ils n'ont pas voulu mettre les femmes sur leur liste à concurrence de 50%, mais ils ont quand même appelé les femmes pour qu'au moins leur liste atteigne le seuil de recevabilité. La participation de la femme au processus électoral en cours demeure faible. Rose Mouchanga est de six fesses. Sur 26 candidats enregistrés pour l'élection présidentielle, il n'y a que deux femmes. Sur 23 653 candidats enregistrant l'élection des députés nationaux, il y a plus ou moins 3 955 femmes contre 19 698 hommes. Au niveau de l'élection des députés provinciaux, sur 99 49 209 candidats enregistrés, il y a 13 943 femmes contre 35 609 hommes. Des stratégies s'épofident pour améliorer la situation de la femme dans les processus électoraux à venir. Berro Matanda, il sensibilise pour une meilleure appropriation du processus électoral. CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale, l'INADES, l'Institut africain pour le développement économique et social et l'Institut congolais de recherche et butélie à travers le projet Acte 2023. Cette fois-ci, sensibiliser la population de la commune de Chili. Les messages des points focaux de cette campagne d'éducation civique électorale ont notamment porté sur le profil d'un bon candidat et le vote utile, mais surtout l'acceptation des résultats des urnes par les parties prenantes comme facteur d'une paix à l'issue des élections. Selon Gilbert Moudichot, coordonnateur du mouvement pour la réforme sociale, les responsabilités sont partagées à deux niveaux pour une période pré-électorale paisible. On l'écoute au micro de Dieu merci, Luisa Kumounou. Nous avons organisé le forum des quartiers pour que la population soit suffisamment informée sur le pourquoi d'aller voter, pour qui voter, donc le profil d'un bon candidat, connaître les ABC des élections, mais également savoir comment voter. Et nous avons également échangé avec les participants sur l'acceptation des résultats des urnes. Et nous avons dit, comme le disait le fait Malou Malou, paix à son âme et honneur à son nom, il disait qu'il faut que les élections soient une fête. Et pour que les autres soient une fête, il faut que les élections soient bien organisées, qu'il y ait la transparence dans l'organisation des activités électorales, et que celui qui sera vraiment élu par la population soit proclamé par la Séné, par la Cour constitutionnelle. Et nous, dans le cadre du Congolais veut voter pour le changement, nous sensibilisons la population sur l'acceptation des résultats des élections. Et c'est ces cultures électorales et civiles qui favorisent la paix. Contester ne veut pas dire qu'on a raison. Quelqu'un peut contester parce qu'il a échoué, mais aussi quelqu'un peut contester et livrer. Bon, la vérité des urnes, il est difficile de le connaître, si on n'a pas fait l'observation dans tous les bureaux de vote de toute la République. Mais le standard d'une élection libre, démocratique et transparente est connu. Et à travers ces standards, on peut évaluer le processus et dire si c'était bien organisé ou mal organisé. Et l'acceptation des résultats des urnes, c'est la responsabilité également de la Séné qui doit bien organiser les élections. Et nous, nous sensibilisons la population par rapport à l'acceptation des urnes, mais nous faisons aussi les plaidoyer au niveau de la Séné pour qu'elle organise très bien les élections. Gilbert Mouguichaud, coordonnateur du mouvement pour la réforme sociale. On va revenir sur la campagne électorale dans la seconde partie de ce journal. Les RDF, les forces de défense rwandaises, se cachent à présent sur les lignes de front au Nord Kivu et déploient depuis jeudi des éléments d'origine congolaise dans les postes avancés. Ces Congolais qui avaient été enrôlés de force en bouclé leur formation au Rwanda. C'est Mambo Kawaya, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'affirme et souligne que les insurgés sont en train de renforcer leur position dans le territoire de Niragongo. On l'écoute. Il y a des mouvements de militaires RDF dans la partie d'abord du territoire de Niragongo. Depuis avant-hier, il y a des effectuaires qui ont l'air rentré. C'était à partir de 12h jusqu'à tard dans la nuit. Il y a eu même des colonnes de militaires qui ont quitté là-bas jusqu'au niveau du parc et d'autres qui ont concentré leurs éléments tout près de Kanyamaoro. Mais à ce moment, il y a certains jeunes qui étaient partis au Rwanda pour la formation. Ce sont des jeunes natifs du village Kaburanga. D'autres qui étaient souvent arrêtés arbitrairement par le Gérema M23 et amenés dans une destination inconnue. Ils viennent d'être vifs ce soir de retour du Rwanda. Ils étaient pourtant dans la formation militaire là-bas. Ils viennent d'être déployés à ce moment même à Kibumba et Burumba. Ils sont donc en plein déployement. À travers cette tactique, est-ce que le Rwanda veut juste démontrer que l'Invertra est une rébellion congolaise ? Effectivement, c'est la stratégie que le Rwandais est en train de mettre en place. Dès lors qu'il y a eu une forte pression de la part de la communauté internationale, notamment des États-Unis, le Rwanda commence maintenant à retirer quelques éléments RDF, pas pour les retourner dans son pays, mais juste pour les autres camouflages. Vous aviez dit dernièrement que les RDF sont déployés au niveau des bornes 11, 12, 13. Est-ce que ces éléments sont toujours sur place à cet endroit ? Bon, ces éléments sont toujours des navettes. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont amenés vers Kibumba. Du côté congolais aussi, on a ajouté aussi des dispositifs. Mambo Kawaya, membre de la société civile de la province du Nord-Kivu. On parle justice, 20 ans de servitude pénale. C'est la peine requise par l'auditeur militaire de Bounia contre un opérateur économique dans le territoire de Djougou, dans la province de Litori, pour ravitaillement des miliciens haïrs. Il s'agit du prévenu Baraka Glodia en détention provisoire à la prison centrale de Bounia. Depuis avril dernier, il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. L'audience s'est déroulée à l'esplanade de la prison centrale de Bounia. Correspondance Franca Santé. Le ministère public, par le biais de l'avocat général militaire, le colonel magistrat Kumbungoma, a, au cours de cette audience, réquis 20 ans de servitude pénale principale au prévenu Baraka Glodia pour participation dans un mouvement sélectionnel. En effet, cet opérateur économique qui est vrai dans ce territoire d'Njougou est accusé par le ministère public d'être parmi les ravitaillers de la milice jadis d'autodefasse, dénommée Zahir, une milice qui opère dans cette partie de la province depuis 2019, sous prétexte de protéger les membres de sa communauté victime de théorie perpétrée par le ministère de Codeco, actif en Njougou depuis décembre 2007, avec comme plusieurs conséquences, notamment mort d'homme, incendie des maisons et piège des biais. Mais les avocats du prévenu se disent étonnés et parlent d'une arrestation politisée de leur client, d'autant plus que jusqu'à présent. Dans toutes les audiences, l'acquisataire n'a fourni aucune preuve matérielle pour argumenter cette accusation, mais se base plutôt sur l'agir si prudence. Plusieurs autres renseignants, notamment les agents des services de sécurité, qui étaient invités par le tribunal militaire pendant les audiences, avaient également témoigné en faveur du prévenu Baraka, ajoute ses avocats. Le tribunal militaire a promis de se prononcer dans un délai bref. Il s'agit donc des verdicts qui étaient attendus par les DECA après plusieurs journées des audiences. On pourra voyager et prendre le train dans des bonnes conditions entre la vie portuaire de Matadi et la capitale congolaise. Le gouvernement de la République vient de réceptionner un lot de nouvelles voitures au port international de Matadi. La remise de ces véhicules rentre dans le cadre de la relance des activités ferroviaires entre la capitale et le chef-lieu de la province du Congo central. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur et du directeur des ports maritimes. On apprend aussi que près de 500 millions de dollars américains sont alloués pour la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Explication d'Aniki Dazita. Le 7 nouvelles voitures accueillies sur la pluie le mercredi 13 décembre au port international de Matadi marque un tournoi décisif dans la réhabilitation du chemin de fer compris entre Matadi et Kinshasa. Le reflète aussi l'engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, à travers son gouvernement, représenté pour la circonstance par l'ONATRA, de réhabiliter les réseaux ferroviaires de la République démocratique du Congo. Dr Guiban Dundungidi, gouverneur du Congo central. En effet, à l'intérieur de ce navire qui est derrière moi, il y a 7 voitures voyageurs qui vont pouvoir desservir de nouveau la voie ferrée entre Matadi et Kinshasa. Parmi les 7 voitures voyageurs, 2 sont autonomes et donc elles peuvent servir de locomotive. Cette initiative a été saluée par la population suite au progrès significatif visant la réhabilitation du chemin de fer, lequel progrès s'est fait dans les cadres des partenariats publics privés à travers l'entreprise Arise. Pour parvenir à sa matérialisation, près de 500 millions de dollars seront alloués, respectivement pour l'implémentation d'une nouvelle signalisation, la restauration des voies déjà existantes et l'introduction aussi bien des trains passagers que ceux des marchandises et des vents correspondre aux normes internationales. C'est-à-dire que cette dotation est une réponse à la volonté exprimée par les chefs de l'État et son gouvernement lors de son dernier meeting de campagne tenu le 21 novembre dernier à Matadi, celle d'améliorer les réseaux ferroviaires de la République démocratique du Congo. Matadi, Danikindanzi, Ta, Top Congo, FM. Utilisation des bois de chauffe, la population doit changer de comportement. Un programme est mis en place dans le cadre de la stratégie d'investissement REDD+, de la RDC. L'objectif est de réduire la déforestation due à l'utilisation du bois énergie non durable dans le système énergétique du pays. Un atelier de restitution finale des études réalisé à Kinshasa, Bukavu, Gomaël Boubashi s'est ouvert jeudi. A Kinshasa a eu une occasion pour les parties prenantes de faire le point sur les échanges survenus entre 2020 et 2023. Selon Joseph Fésois, chargé de programme Team Leader de l'unité croissance inclusive et développement durable du PNUD, délégué du représentant pays du PNUD, ce programme est mis en place pour réduire la déforestation due à l'utilisation du bois. Des changements de comportement qui ont été observés chez les ménages et je voudrais ici vous donner un aperçu. La consommation du bois énergie a diminué dans toutes les vies cibles du programme de consommation durable et de substitution partielle au bois énergie, financée bien sûr par CAFI, respectivement de 7% à Kinshasa, 3% à Goma, sauf à Louboubashi où une augmentation a été observée de 2%. Tous ces changements résultent des efforts déployés par tous les partenaires de ce programme dans le cadre des campagnes de sensibilisation pour le changement du comportement et le marketing social du GPL, dont l'adoption est passée de 1,7% en 2020 à 4,8% en 2023, ainsi que déployés améliorés dont l'utilisation a augmenté de 48% à Kinshasa. Il est clair que ces résultats obtenus pour la majorité par le programme sont transformateurs et ces mesures alternatives au bois énergie pourraient durablement inverser les tendances de la déforestation si les efforts continuent d'être déployés dans ce sens, dans toutes les grandes villes que nous avons mentionnées tout à l'heure, qui sont les villes bénéficiaires de ce programme. Joseph Ezoua, chargé de programme Team de l'unité croissance inclusive et développement durable du NUD. On va, avant de rejoindre, de reprendre la page procédure électorale, parler du paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versé aux personnels étrangers IURE et de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. La Direction Générale des impôts rappelle aux contribuables concernés que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de novembre intervient ce vendredi 15 décembre 2023. Ils sont invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement à la date précitée. Détail, Rachel Innosioui. Aussi sont-ils invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement à la date précitée. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22, bar 071, du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020, du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régis et du décret numéro 007, bar 2002, du 2 février 2002, relatif au mot de paiement des dettes envers l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 20, bar 019, du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts si haut indiqués sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Ils sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leur déclaration et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques à retrouver selon le cas sur le www.dgi.gouv.cd. Le grand débat, ce dont on parle très peu dans la campagne. Budget 5, 10, 15, 25 milliards, comment mobiliser plus pour le trésor public ? Le grand débat avec Benjamin Zahilou, président de l'ONEC, Félix Samouna, président de la commission PME de la FEC, Livien Chiribagoula, directeur de la DGI, conseiller fiscal du ministre des Finances, Michel Lossembe, président honoraire de l'ACB, pour en savoir plus, pour mieux comprendre comment cela se passe. Je vous retrouve ce soir, 20h. Retour sur le processus électoral. Campagne électorale, le meeting de Martin Fayoulou, soldé par des projects utiles et des blessés dans la ville de Kikuit, dans la province du Quilou. Les CID parlent d'une situation intolérable occasionnée par la mairie de la ville. Il accuse l'hôtel de ville d'avoir interdit le meeting du candidat numéro 21 à la présidentielle au profit de l'union sacrée. Et Martin Fayoulou a tenu son meeting avec un mégaphone, difficile d'être écouté par la foule. Maître trésor Kim Dambi, secrétaire exécutif des CID à Kikuit, déplore l'arrestation de quelques militants et le mauvais traitement des opposants à chaque fois dans la ville de Kikuit. Il est au téléphone de Jonathan Messa. Nous avons informé, bien entendu, le maire de la ville depuis hier, pour lui dire que le président Martin Fayoulou, numéro 21, va arriver à Kikuit aujourd'hui, le 14 jeudi, pour tenir son meeting à la tribune, tel que tout le monde le fait. Malheureusement, le matin, nous avons envoyé les instruments pour monter. Le maire, il avait déjà commencé à mettre la barrière pour dire non, il y a les gens de l'union sacrée qui ont déjà sollicité la tribune. Dès que le président est arrivé, avec la foule, la police qui était là, les gens de l'union sacrée qui étaient installés là-bas, et même ont libéré la tribune. Le président a atteint le meeting. Malheureusement, après le meeting, il y a eu le jeu de pierre. Beaucoup de gens sont blessés. Les instruments, nous n'avions pas installés, nous avions été empêchés par le maire de la ville, parce que pour lui, on ne devait pas installer les instruments là-bas, parce que c'est Mbosso qui devait être accueilli là-bas. C'est un comportement indigne à décrier, et si on fait ça à la politique des maires de la ville de Kikuit, à chaque fois que les opposants viennent... C'était Maître Trésor Kindambi, secrétaire exécutif de l'ICIDE de Martin Faylou à Kikuit, qui dépleurait l'arrestation de quelques militants et mauvais traitements, infligés très souvent aux opposants dans la ville de Kikuit. Réponse du berger à la bergère. Le maire de la ville de Kikuit indique plus tôt que l'hôtel de ville a été saisi hors délai. C'est la nuit de mercredi qu'une lettre d'information a été déposée à la mairie. Pour le maire Abbé Giamma, il n'y a eu aucun blessé et personne n'a été arrêté. On l'écoute au téléphone de Jonathan Messa. Martin Faylou arrive à Kikuit aujourd'hui. Hier soir, il part déposer la lettre de l'information de son arrivée et de récupération de l'espace. Hier soir, vers 18h, chez les gardes à la mairie. C'est comme ça. Ils ont déposé la lettre, le bureau était déjà fermé, chez les gardes qui veillent là-bas à la mairie. Je n'avais pas reçu ça. Tandis que les gens qui sont là-bas, qui ont occupé l'endroit, m'ont demandé cet espace. Ça fait cinq jours passer. Et ils venaient ce matin pour me demander que non. On avait déposé la lettre de la demande de l'espace. Et il y a Martin Faylou qui arrive aujourd'hui. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Non, on n'a arrêté personne. Il n'y a personne qu'on a arrêté. C'est eux-mêmes qui ont venu jeter des projectiles à ceux qui étaient sur les lieux. Mais il n'y avait pas de gaz lacrymogène. Il n'y avait même pas de police là-bas parce qu'on ne savait pas qu'ils venaient. Nous n'étions pas informés. La police devait aller faire quoi là-bas. Abbé Giamma, le maire de la ville de Kikwit, dans la province du Kuilu. Et puis le candidat président numéro 12, Patrice Madjondo, se rallie à Félix Tshisekedi. Il dit se reconnaître dans la vision du candidat numéro 20 pour l'intérêt du Congo. On l'écoute. Mon cœur était animé par le profond désir de guider une génération trop longtemps réduite au silence. Et une génération débordante de potentiel, mais souvent négligée. Ma vision est claire. Éveiller la voie de notre jeunesse et exploiter leur énergie, leur créativité et leur esprit pour reconstruire et façonner notre nation. Cependant, le leadership consiste également à reconnaître et à embrasser les forces des autres, à comprendre la vision globale pour le bien supérieur de notre pays. Après une réflexion approfondie, j'ai pris une décision que je pense être le meilleur intérêt de notre nation et surtout de notre jeunesse. Aujourd'hui, j'annonce mon soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat numéro 20 pour sa réélection. Cette décision n'est pas prise à la légère, mais avec un profond sens de responsabilité envers l'avenir de la République démocratique du Congo. Aux jeunes, je dis, soyez assurés. Le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est avec vous. Il a manifesté un engagement sincère envers le mouvement Notre Congo, Notre Fierté, reconnaissant le rôle pivot de notre jeunesse dans le façonnage du Congo que nous espérons tous avoir. Sa vision est en accord avec nos besoins et aspirations. Patrice Madjondo, candidat président numéro 12, qui s'est présenté à la candidature du numéro 20, Félix Tshisekedi. Il a annoncé en primeur dans l'émission En Campagne sur Top Congo. Pendant ce temps, des sportifs expriment leur soutien au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Tshisekedi, des clubs, toutes disciplines confondues, se donnent rendez-vous ce vendredi au stade Tata Raphaël, à Kinshasa. À quelques heures de cette rencontre, tous les représentants de ces clubs se sont réunis pour arrêter les dernières stratégies. À l'issue de cette réunion, quelques membres sensibilisent. À l'initiative de Paul Kacembele, ils appellent à une grande mobilisation ce vendredi au stade Tata Raphaël. Il se présente comme le porte-parole des populations démunies, marginalisées et au biais de la société. Il s'agit de Gabankindembe Kitambala, candidat numéro 515 à la députation nationale à Mouamba pour le compte de l'Alliance pour les valeurs. Acteur socio-culturel, promoteur et fondateur de la fondation qui porte son nom, Gabankindembe, appelle les populations de Mouamba à voter massivement pour lui afin de lui permettre d'étendre les actions déjà menées en leur faveur au niveau du Parlement. Le candidat Gabankindembe est au micro de Miriam Miraghi. Je suis d'abord un cadreur de jeunes, filles et mères. J'ai organisé depuis plusieurs années la lutte contre le phénomène Koulouna. Et pour la réinsertion de ces jeunes, je suis en train de travailler sur la promotion des jeunes en leur apprenant un métier. Et le métier le plus probant, le plus facile que nous avons trouvé pour nous par rapport à nos moyens, c'est la formation des chauffeurs à travers notre auto-école de la fondation Gabankindembe. Et cette formation de l'auto-école est gratuite. Nous avons aussi un projet qui est mis en marche, la formation en coupe et couture pour les jeunes filles. Je sais que la population de Mouambara compte sur moi, c'est pourquoi je leur demande de voter pour moi. J'ai le soutien de petits peuples tels que les pousse-pousseurs, les chailleurs, les vendeurs à la criée, tous ceux qui font de petits commerces, les veuves et les orphelins. Je demande à ce qu'ils puissent voter pour moi parce que je connais mieux les problèmes de la circonstruction de Mouambara. Et je vous dis qu'il y aura le soutien des pousse-pousseurs, le soutien des chailleurs et le soutien des mamans vendeuses qu'on appelle communautés bi-poupla. Donc nous comptons sur les rapports et nous comptons sur l'apport de tout le monde. Nous demandons leur soutien pour que nous puissions aller aux élections avec un ticket gagnant du numéro 515. Gaba Kintembe, candidat, 515 élections législatives, district de Mouambara. Et puis une nouvelle étape de la campagne électorale à Mouambara du député national Jean-Baudoin Maillot. Après Gaba, il a fait une descente à Kingabua dans la commune de Limité. Jean-Baudoin Maillot s'est entretenu avec la population au sujet du choix idéal à opérer lors des élections pour la circonscription de Mouambara. Dieu merci, Loussakou Mounou, reportage. Il s'est offert un bain de foule à son arrivée à Kingabua, dans la commune de Limité. La population enthousiaste n'a pas hésité d'indiquer à travers des champs spontanés que le choix des Mouambara, c'est le numéro 36. Une communion parfaite entre la population et son mandataire au Parlement, restée proche de sa base durant toute la législature qui s'écoule et qui s'affirme comme un vrai symbole de changement. Dans ce mot, Jean-Baudoin Maillot a rappelé à la population sa ferme détermination pour défendre leurs intérêts, travail qu'il a bien accompli durant la législature en cours. Voilà pourquoi il les a recommandés de voter massivement pour le numéro 36 aux législatives nationales. Aux élections présidentielles, un seul numéro exhorte-t-il, le vin pour Félix Tshisekedi. On ne plaisante pas avec la nation. Il n'est pas question de rêver une nuit qu'on devient président de la République pour être élite. L'autorité vient de Dieu et Dieu nous a donné Fatih Béton. Il a aussi appelé la population de Kingabwa à voter pour le numéro 16 aux provinciales Madeleine Bolouta et le numéro 14 Gisleine Ponjo Municipale, mais aussi pour Gisleine Vangou, Jonathan Bekou, Hortense Madjoa et Peter Badibanga. Et ça n'arrive pas tous les soirs. On va parler sport. Lionel Messi, candidat à sa propre succession, l'argentin vainqueur du trophée The Best Joueur de l'année de la FIFA en 2022. Et parmi les finalistes de l'édition 2023, aux côtés de Kylian Mbappé et Erling Allen, la cérémonie de remise est prévue le 15 janvier 2024 à Londres. Entre-temps, Abdesalem Wadou pourrait être le prochain entraîneur de la SV Club. Le technicien marocain de 45 ans qui s'y ajoute à Kinshasa depuis dimanche dernier pour les négociations pourrait succéder à Raoul Shungou à la tête du staff technique des Dauphins Noirs de Kinshasa. Sur le terrain, le club de la capitale sera reçu ce vendredi 15 décembre par l'Est Dauphins Noirs de Goma pour le compte de la 15e journée du groupe B. Et toujours en championnat national, le football club Saint-Éloi-Lupopo réussit la passe de 10 après sa victoire de ce jeudi face à l'union sportive Panda B52 de l'Ikasi. But marqué par Jonathan Mokanzi à la 60e minute. Les cheminots, déjà qualifiés pour les playoffs, dominent le groupe A avec désormais 43 points. Grand débat, c'est à suivre à 20h. On parlera mobilisation des recettes. Ce grand débat sera animé par Christian Loussacueno. Les élections auront bel et bien lieu le mercredi 20 décembre. Les défis logistiques seront surmontés. C'est le rapporteur adjoint de la CENI qui l'a annoncé et l'a précisé que la centrale électorale développe des mécanismes à l'interne pour l'organisation des élections crédibles. Un premier ralliement à la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle Patrice Majondo, candidat numéro 12, s'est désisté en faveur du candidat numéro 20. Les RDF se cachent à présence sur les lignes de front et déploient depuis jeudi des éléments d'origine congolaise dans des postes avancés. Ces congolais qui avaient été enrôlés et de force s'emboucler leur formation au Rwanda, c'est la société civile du Nord Kivu qui l'a affirmé. On pourra désormais voyager et prendre le train dans des bonnes conditions entre Matadi et Kinshasa. Le gouvernement de la République vient de réceptionner un lot de nouvelles voitures au port international de Matadi. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde d'Alain Pascal Bungou. Merci à Dani Zayoubi qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Rachel Innesioué qui a participé à la rédaction parce qu'elle n'a pas l'été à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.com et sur les réseaux sociaux. A très bientôt. Le grand débat, ce dont on parle tout.